Bonjour, je suis Christophe Charnet, j'étais directeur des services techniques de la communauté de communes des Vallons du Lyonnais au moment de la réalisation du viaduc sur l'Iseron. Alors là, nous sommes au-dessus du Vallon de l'Iseron, entre les communes de Grézue-la-Varenne et de Brindas, et nous sommes sur un itinéraire mode doux. Cet équipement s'appuie sur des piliers qui ont été construits en 1883, sur lequel passait un chemin de fer qui a été en circulation jusqu'en 1933. Les piles ont été maintenues en place. Il nous est naturellement venu à l'esprit de réemployer ce site, ces piles, pour faire passer les piétons et les cyclistes dans le cadre d'un vaste plan d'organisation, d'un schéma global. La communauté de communes des Vallons du Lyonnais a un parcours mode actif ou mode doux et avec un axe plus spécifiquement vélo d'environ 50 km linéaires en projet, dont la moitié est à peu près réalisée. Et l'ouvrage majeur, c'est effectivement le viaduc de la pillardière entre Grézue-la-Varenne et Brindas, qui nous permet de franchir l'Iseron et de compléter notre axe nord-sud de la communauté de communes. Là, il a été ouvert à la circulation début du mois de juin. C'est un ouvrage qui fait environ une trentaine de tonnes, qui fait 108 mètres de long. Nous avons mis 10 mois pour le réaliser. Il est à l'originalité d'être en aluminium, qui permet d'éviter des routes très dangereuses, des routes départementales très dangereuses, où les vélos ne s'aventuraient pas. Et il permet également aux collégiens, depuis Grézueux, de se rendre à Brindas. Il réunit le sud et le nord du territoire et il rapproche les gens.